Quel est le plus grand problème de l'Afrique ? On devrait dire, est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce moi, Seigneur ? Non, non. Je pense que c'est le leadership injuste. On l'entend ? Et cela dure depuis des années, depuis des générations, et même des milliers d'années. Parce que l'ennemi a des ressources limitées. Et comment est-ce qu'il peut retenir le peuple de Dieu ? Pour entrer dans son autorité en Jésus-Christ. Il a toutes sortes de stratégies. Et peut-être que sa stratégie la plus importante, c'est ce leadership injuste. Le leadership qui garde les gens en arrière, plutôt que de libérer les gens pour qu'ils puissent atteindre leur potentiel. Et cette stratégie marche toujours très bien en Afrique, au travers de l'Asie, et l'Amérique latine. En Amérique du Nord et en Europe, on commence à en être libérés un petit peu. Et après, on retourne de nouveau dans ce leadership injuste. Et par exemple, ce genre de leadership retient les jeunes et les enfants. et les femmes. Et ça, c'est la majorité de la population de toute nation. À moins que les jeunes gens et les femmes soient libérés, comment est-ce que finalement, dans le monde, les nations vont pouvoir atteindre leur potentiel ? Quand je faisais mes études, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Burns. Et il avait fait un écrit sur le leadership. Et son vocabulaire m'a aidé à comprendre ce que je connaissais sur le leadership de Jem. mais je ne savais pas comment lui donner des mots. Et donc, j'aimerais partager cela avec vous ce matin. Burns a dit qu'il y avait deux sortes de leaders. Le vieux type qu'il appelle transactionnel. Et ça, c'est un leadership basé sur la puissance. Et il œuvre en forçant les gens à faire quelque chose. C'est autoritaire. Et c'est le leader qui te dit quoi faire. C'est comme le modèle, le leader est comme un ingénieur dans une usine. Il y a toutes ces machines. Il y a tous ces gens. Et le leader les fait travailler ensemble. Et c'est le leader qui profite de leur travail. Et les travailleurs sont vus comme des machines. Ils ont un travail à faire. Mais la seule différence, c'est qu'en fait, les machines ont plus d'importance. C'est plus facile de changer les ouvriers que les machines. Donc, le leadership dans ce modèle est basé sur la transaction. Le leader dit à celui qui le suit. Viens travailler pour nous. Fais ce travail. Et on te donnera d'autres choses. Il y a une transaction. Et souvent, c'est l'argent. Dans certaines organisations, on ne te donne pas de l'argent. Mais ils te donnent la sécurité. Un endroit. Un rôle dans la société. Et il y a un contrat. Quelquefois un contrat écrit. Quelquefois seulement un contrat compris. Mais Burns dit qu'il y a un nouveau type de leadership qui se lève dans la dernière partie du 20ème siècle. Et il l'appelle transformationnel. Et le leader transformationnel a de l'autorité. Mais il n'utilise pas la puissance. Et il y a deux mots différents dans le grec. Et dans le Nouveau Testament. Et on ne devrait pas les confondre. Même nos traductions parfois de la Bible ne les traduisent pas de la bonne manière. Mais le leader transformationnel, il ne dit pas seulement aux gens ce qu'il doit faire. Il partage une vision. C'est l'idée d'un futur possible. Et il appelle les gens à se mettre ensemble pour accomplir cette vision. Et il nous défie avec cet appel. Et ce leader est très concerné par les valeurs. Pas seulement le travail. Et une de ces valeurs, c'est que chaque ouvrier devrait être transformé. Et nous travaillons tous ensemble. Et ce n'est pas une personne ou un petit groupe qui décide pour tout le monde. Donc ces deux types de leaders auront deux types d'organisations aussi différentes. Et c'est vraiment basé sur la manière dont ils considèrent l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain ? Est-ce que c'est l'équivalent d'une machine ? Ou un être créé à l'image de Dieu ? Donc dans une organisation transactionnelle, il y aura beaucoup de règles et beaucoup d'importance mise sur l'obéissance aux règles. Il y a très peu de tolérance pour la diversité. Très peu de tolérance pour des idées différentes. Et en général, les gens s'habillent de la même manière. Et ils se coupent les cheveux ou ils font leur coiffure de la même manière. S'ils ont toujours des cheveux, bien sûr. Et il y a une emphase sur la hiérarchie. C'est très clair qui est en haut et celui qui est en bas. Et ceux qui sont au bas de l'échelle sont traités différemment de ceux qui sont en haut. Et le leadership ne partage pas l'information. Et l'information par rapport à tout ce qui se passe, comme par exemple les finances, ils gardent ça pour eux. Et ça, c'est une méthode de contrôle. Les décisions sont annoncées. Ça, c'est le leadership par les annonces. On peut être assis dans une rencontre du personnel. Un leader vient et fait une annonce qui va changer notre vie. Aujourd'hui, nous allons terminer ce ministère, c'est fini. Et voilà, nous avons une nouvelle équipe de leadership. Regardez, c'est eux. Sans même partager quoi que ce soit avec les gens pour lesquels les vies sont impliquées dans cela. Et puis, dans cette organisation, la loyauté est plus importante que la vérité. Et la plus grande valeur, c'est la loyauté envers le leader. Et les gens qui se permettent de dire les choses qui ne vont pas, qui vont de travers. Et dans le monde des affaires, on les appelle les diseurs de vérité. Et dans l'Église, on les appelle prophètes. Ils sont forcés à quitter. Parce qu'on pense qu'ils ne sont pas loyaux. Donc, celui qui dit la vérité quand il doit quitter l'organisation, ça donne une leçon très puissante à tous les autres que la loyauté est bien plus importante que la vérité. Le leader va parler de l'accountabilité, le fait d'être redevable envers quelqu'un. Même dans le monde, on parle de redevabilité. Mais en fait, ils sont redevables envers personne. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent faire. Certaines fois, ces leaders sont visionnaires aussi. Mais leur vision est utilisée pour manipuler et contrôler les gens. Et deux des plus grands visionnaires dans le 20e siècle, c'était Hitler en Allemagne et Mao en Chine. Et ils ont contrôlé des millions de gens. Et ont tué des millions de vies. Et dans cette organisation, ce qui est important, c'est les départements et les compartiments. Et un exemple d'une organisation transactionnelle dans nos nations, c'est les systèmes scolaires, qui sont hiérarchiques. Les enfants et les jeunes gens ne sont pas traités comme des êtres humains. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la permission de partager leurs propres idées. Et la valeur principale, ou la plus haute, c'est le contrôle, la conformité et la loyauté. Et dire la vérité dans la salle de classe, à l'école, c'est une invitation à la punition. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous avons été blessés à l'école. Et puis, en plus, il y a cette emphase qui fait échouer les gens. Ensuite, il y a cette organisation, l'organisation transformationnelle. Comme on a dit, c'est visionnaire. Mais c'est une vision qui invite la participation. Elle ne contrôle pas. Et ça encourage une initiative personnelle. Et il y a un haut niveau de confiance à tous les niveaux. Et il y a une valeur pour l'encouragement. Et on désire la plénitude pour chacun. La créativité et la diversité sont encouragées. Et bien sûr, cela va attirer beaucoup les jeunes gens, et surtout les gens qui ont de la créativité. Il n'y a pas beaucoup de règles. Il n'y a pas beaucoup de règles. Mais il y a des principes. Et les gens sont encouragés à mettre en pratique ces principes selon là où ils doivent être faits. Et le leader n'est pas vu comme quelqu'un de supérieur aux autres. Et on dit cela en français et en anglais. « Mon supérieur ». Ça, c'est un mensonge. Personne n'est ton supérieur. Tu n'es pas inférieur à qui que ce soit. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Arrête-toi de dire que cette personne est mon supérieur. Ça, ce n'est pas un langage biblique. Jésus lui-même nous a dit au travers de ses apôtres qu'il est notre frère aîné. Celui qui règne sur tous les rois, qui est Seigneur sur tous les seigneurs, il a dit « Vous êtes mes frères et sœurs ». Et je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Et dans cette organisation, l'information est partagée avec tous. Il y a une redevabilité vraie. Et les leaders sont redevables les uns envers les autres. Redevables envers les leaders de l'extérieur. Et redevables envers leurs propres membres du personnel. C'est ce qu'on appelle la redevabilité à 360 degrés. C'est pas seulement un travailleur, un ouvrier qui est redevable envers son leader. C'est la redevabilité dans tous les sens. Et puis le fait de dire la vérité est encouragé. Et tout le monde participe à la prise de décisions. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide. Ça prendrait trop de temps. Il doit y avoir un groupe qui finalement prendra les décisions finales. Mais tout le monde devrait pouvoir participer. Tout le monde devrait être libre pour partager son opinion. Et à Genèse en Mission, tout le monde devrait prier. Et demander au Seigneur. Il y a la participation. Et la structure est l'emphase, la chose importante. Ça n'a quoi que soit le département. Mais la structure est flexible. Et elle sert la vision. Et Jésus a dit quelque chose très fortement, mais que nous avons ignoré. Il a dit qu'il y a deux types de leaders. Et puis quand j'ai lu ce livre de Burns, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a parlé de deux sortes de leaders ? Bien sûr, c'est Jésus qui a dit qu'il y avait deux types de leaders. Et il a dit qu'il n'y en a que deux. Il a dit qu'il y a les leaders des nations. Et il y a les leaders du royaume. Et les leaders des nations tyrannisent leur peuple. Et ça, c'est dans Matthieu 20, 25. Mais il a dit que ça ne devrait pas être ainsi parmi vous. Et voilà ce que cela veut dire. Si nous dirigeons comme les nations dirigent, les leaders des nations, nous ne sommes pas en train de diriger comme des leaders du royaume. Nous ne devons pas, nous ne devons pas nous permettre de diriger comme cela. Nous devons diriger comme Jésus. Et la raison pour laquelle Jésus est resté si longtemps après que les disciples aient appris à chasser les démons et à guérir et à prêcher, c'est parce que leur compréhension du leadership était totalement fausse. C'était beaucoup trop tôt de laisser ces gens dans le leadership. Parce qu'ils sont toujours concernés par la puissance, par le privilège et le rang. Et c'est de cette manière que tu peux reconnaître une organisation transactionnelle. Si je viens travailler avec toi, quel titre tu vas me donner ? Quels sont les privilèges que j'aurai ? Quelle puissance j'aurai ? Il y a deux choses qui sont très difficiles à changer dans notre pensée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées assez facilement alors que nous grandissons en Christ. Mais dans mon expérience, il y a deux choses qui sont très difficiles à changer. Et elles sont reliées. La première, c'est notre manière de voir les femmes dans le leadership. Et la deuxième chose, c'est nos styles de leadership. Parce que nous n'avons pas eu des modèles bibliques de leadership. Et alors que j'ai essayé d'étudier ces modèles ces derniers vingt ans. Et j'ai réalisé que tous mes leaders, alors que je grandissais, avaient travaillé dans le militaire. Mon grand-père était militaire dans la Première Guerre mondiale. Et mon père dans la Deuxième Guerre mondiale. Et tous mes oncles aussi. Et aussi dans la guerre de Corée. Et tous mes enseignants. C'étaient tous des militaires. Et leur idée pour diriger des enfants. C'était très militaire. C'étaient des bonnes personnes. Et c'étaient des hommes justes. Ils ne savaient pas vraiment comment exprimer l'affection. Mais nous savions qu'ils nous aimaient. Mais le problème avec les disciples de Jésus était même pire. Quels étaient leurs modèles de leadership alors qu'ils grandissaient ? Les pharisiens. Des leaders religieux. Totalement transactionnels. Comme on peut voir dans les sept malheurs que Jésus a prononcés dans Matthieu 23. On ne va pas entrer dans les détails. Mais il condamne le leadership des pharisiens à cause des privilèges. Et les rangs. Et il y a d'autres modèles de leadership. Herod. Un roi corrompu. Qui est capable de tuer des bébés par dizaines. Et il a tué Jean-Baptiste. Et d'autres modèles de leadership. Et l'armée romaine. Et n'importe quel soldat pouvait venir vers toi et te dire, porte mon sac à dos. Et tu n'avais pas le droit de refuser. Sinon, tu allais être jeté en prison. Et ça, c'est ce que les disciples pensaient qu'était le leadership. Et ça, c'était l'idée de leadership qu'ils ont transféré sur le Messie. Mais Jésus a dit, Ça ne se passera pas de cette manière parmi vous. Vous ne pouvez pas suivre ces modèles culturels de leadership. Ils ne sont pas seulement faux. Ils sont démoniaques. Ils viennent du royaume des ténèbres. Et ils font un dommage terrible. Quels étaient vos modèles de leadership quand vous grandissiez ? Vos politiciens dans les gouvernements. Toute la bureaucratie que vous avez à traiter chaque jour. Est-ce que dans l'église, c'est mieux ? Je crois que quelquefois, oui. J'ai rencontré des pasteurs vraiment très engagés dans cette région, pieux. Et aussi à Jeunesse en Mission. Dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Et ça, c'était tout le message du serpent dans le jardin. You're not getting a very good deal here. Ah, tu n'es pas en train de faire une bonne affaire ici. You listen to me. Ecoute-moi. And I will give you a better deal. Et je te donnerai une meilleure affaire. Entre dans une transaction avec moi. Et les choses seront bien meilleures. Ça ne nous a pas vraiment arrangé, n'est-ce pas ? Même chose lorsqu'il est allé vers Jésus. Quand il a été tenté dans le désert. Si tu m'adores. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Transaction. Et il avait l'autorité de donner à Jésus les royaumes de la terre. Mais Jésus a refusé cette transaction. Et un autre exemple très clair, c'est dans 1 Samuel. Israël voulait un roi. En fait, c'est un peu la faute de Samuel. Il n'a pas discipliné ses enfants. Et ses fils étaient injustes. Et Israël ne voulait pas les fils de Samuel être en autorité sur eux. Et donc, ils sont venus avec leur propre idée. Nous voulons un roi. Et rappelez-vous, Samuel était vraiment mécontent avec lui. Et il est allé voir le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas contre toi qu'ils se rebellent, c'est contre moi. Et je vais leur donner un roi. Mais il va falloir que tu les avertisses par rapport à ce qui va se passer. Et tu devras leur dire que ce roi va prendre leurs serviteurs et même leurs fils. Et il va en faire des soldats dans son armée. Et ils vont créer les armes. Et ils vont garder ses troupeaux. Et il va aussi prendre leurs filles. Pour qu'elles soient leurs cuisinières, les boulangères et puis les parfumeuses. Et il va prendre les meilleurs des servantes. Et il va prendre une partie de leurs territoires, leurs terrains. Et leurs récoltes. Et leurs troupeaux. Et Samuel a dit cela à ces gens. Et ils ont dit, oui, on sait ça. On a déjà tout compris. Mais nous voulons un roi. Parce que nous voulons être comme les autres nations. Et nous voulons un roi qui nous conduise dans la bataille. C'est la raison pour laquelle les gens restent dans des organisations transactionnelles. La conformité et la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle les leaders transactionnels sont toujours dans le pouvoir en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle il y a des leaders transactionnels qui ont toujours le pouvoir dans l'Église. Parce qu'il y a ce besoin humain qui est très profond pour avoir de la conformité et de la sécurité. Et toute religion dans le monde est transactionnelle. Dans l'animisme. Dans l'animisme. Dans l'animisme. Dans le bouddhisme. L'islam. Tu dois faire certaines choses. Pour avoir la faveur de la divinité. Certains sacrifices. Certaines pratiques. Et beaucoup de chrétiens pensent que le christianisme est transactionnel aussi. Si je veux que Dieu m'aime. Il faut que je fasse certaines choses. Je dois lire ma Bible d'une certaine manière. Un certain nombre de chapitres par jour. Un certain nombre de chapitres par jour. Et je dois avoir un temps précis de prière. Et il faut que je prie le matin. Parce qu'on m'a dit que c'est seulement les prières qui sont faites à 6 heures que Dieu considère. Je dois obtenir la faveur de Dieu. Et pour être sûr d'y arriver, il faut aller faire une école de disciples. Parce que Dieu aime ceux qui ont fait une école de disciples beaucoup plus que les autres. Mes amis, le christianisme n'est pas transactionnel. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus. Il n'y a rien que nous puissions faire faux qui va faire qu'il nous aime moins. Et c'est tellement étranger à notre manière de penser. Parce que nous pensons que nous pouvons faire des contrats avec Dieu. Et voilà comment ça va, je l'ai vu marcher. Pour des Djemiens à long terme. Je sers Dieu. Et quelque chose de difficile m'arrive. Ou ça arrive à quelqu'un proche de moi. Et je prie que Dieu vraiment fasse quelque chose pour cette situation. une guérison ou autre chose. Et il ne le fait pas. Et nous sommes blessés. On est choqués. Mais Seigneur, je t'ai servi depuis tellement d'années. En fait, nous avons la même réaction que Marie et Marthe. Bien sûr que tu vas venir et guérir mon frère. Comment aurais-tu pu faire autrement ? Parce que tu lui avais dit que tu l'aimais. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont entendu dire cela. Tu dois faire cela. Parce qu'il y a un contrat. Ah, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et toutes les deux sont basées sur le fait que Dieu ne fait pas de contrat. Si tu penses que tu as un contrat avec Dieu, Il ne l'a pas signé. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. La raison pour laquelle il ne fait pas de contrat Le contrat exige une relation à peu près égale entre les deux. Tu as quelque chose que toi tu veux et moi j'ai quelque chose que moi je veux. Et ensuite, on fait un contrat. Et donc moi j'obtiens ce que je veux et toi tu obtiens ce que tu veux. Mes amis, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Sinon nos péchés. Il accepte nos péchés. Et notre obéissance. Et notre adoration. Mais il n'en a pas besoin. Et surtout, il n'a pas besoin de contrat. Donc la bonne nouvelle c'est ceci. Nous ne sommes pas égaux avec Dieu. Et la bénédiction que nous pourrions imaginer qu'Il puisse nous donner est bien trop petite pour pouvoir entrer dans n'importe quel contrat qu'on pourrait avoir. Et c'est l'autre raison pour laquelle Dieu ne va jamais faire un contrat. Il veut nous bénir bien plus que ce que nous pouvons demander ou penser. ou même imaginer. Et quand je suis venu à Jem, j'étais un nouveau converti, très immature, et je n'avais pas réalisé combien j'étais immature. Si j'avais réalisé combien j'étais immature. Et quand je regardais à des jeunes de 16 ans qui étaient bien plus mûrs que moi. Et finalement, moi, j'ai décidé que j'allais rester et me joindre à Jeunesse Ambition. Je ne serai jamais un leader dans cette organisation. Je suis le seul converti dans ma famille. Et voilà Lauren, dont les parents étaient prédicateurs. Deux grands-pères étaient prédicateurs. Et Darlene, qui était la septième génération de chrétiens engagés. Et qui suis-je ? Avec ma vie de drogue et de bouddhisme. Alors j'ai dit, je vais juste me joindre à ce groupe et je vais servir. Je sais que je ne serai jamais un leader. Mais ça va. Mais Dieu a vu les choses très différemment de moi. Et c'est ce qu'il fait en général. Et je n'aurais jamais pu imaginer, après avoir échoué deux fois à l'université, de devenir le recteur de la plus merveilleuse université du monde. Et c'est très bien que le Seigneur ne nous dise pas ces choses à l'avance. On n'y croirait pas de toute manière. Et on risque même de le détruire. Et Marie et Martha ont fait cette même chose que nous faisons très souvent. Elles avaient un projet et une prière qui était tout à fait biblique. Basée sur l'amour de Dieu. Basée sur la relation avec Jésus. Tout à fait normale et en ligne avec son caractère. Quelque chose qui allait le glorifier. C'était merveilleux. Mais il y avait juste un problème. Ce n'était pas un projet que Dieu voulait faire. Et donc nous devons faire attention lorsque nous construisons, nous faisons nos projets. Et que nous faisons tout de la bonne manière. On prend nos notes de la LTS et de l'ADN. Et on fait tout de la bonne manière. Et nous pensons que parce que nous avons ce contrat avec Dieu, il va faire ce que nous lui demandons de faire. Et aussi selon notre agenda. Et il ne le fait. Mais non. Parce qu'il a quelque chose de bien meilleur à la pensée. Et Pierre a vu combien c'était difficile d'être sauvé. Et combien c'était difficile pour les riches d'entrer au ciel. Et il a dit quelque chose de très honnête. Et ça, c'est une question pour un Gémiens. Et Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. On ne reçoit même pas un salaire. Alors finalement, c'est quoi que nous allons recevoir ? Et Jésus a dit ceci. Pierre, toi et ces hommes, vous allez vous asseoir sur douze trônes et vous allez juger les douze tribus d'Israël. Et tout ce qui restera, famille, maison, terrain, tu le recevras cent fois plus. Mais ce n'est pas un contrat. Ce n'est même pas raisonnable. Parce que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. On peut lire la parole au travers de cette grille de leadership. Que le Seigneur est à l'œuvre avec des gens de génération en génération. Pour les sortir du leadership transactionnel au transformationnel. Abraham était le négociateur du Moyen-Orient. C'était un menteur et un lâche. Et il a essayé de négocier avec Dieu pour Sodome. Mais il n'a pas négocié assez loin. Je crois que Dieu aurait épargné Sodome si Abraham avait demandé « Est-ce que s'il y a un seul croyant à Sodome, est-ce que tu vas ne pas être détruit ? » Parce que c'est ce que le Seigneur a dit à Jérémie. « Trouve-moi un juste à Jérusalem et je vais épargner la ville. » Mais l'intercession d'Abraham n'était pas basée sur le caractère de Dieu. C'était de la négociation. Et il a échoué. Mais vous connaissez sa vie. Il a essayé de construire sa propre réponse par rapport à la promesse de Dieu. et qui aujourd'hui nous crée encore des problèmes au Moyen-Orient. Mais le Seigneur a continué de travailler avec lui. Et il l'a transformé jusqu'à tel point qu'il a dû lui donner un nouveau nom. et Jacob est passé par le même processus. Et Dieu est à l'œuvre avec chacun d'entre nous de nous faire passer de la bénédiction transactionnelle à une idée transformationnelle de vraiment qui il est. Et un des symptômes de cette mentalité de contrat c'est que nous voulons des explications. Et en fait, ça fait partie de ce contrat inconscient que nous avons construit. Je vais t'obéir si tu m'expliques pourquoi. On a déjà parlé de cela. Et un autre symptôme est celui-ci. Et nous ne voulons pas laisser aller l'injustice. Et nous ne voulons pas laisser aller ces temps où nous avons été trahis. parce que nous pensons que nous méritons la justice. Nous méritons la justice. Mais c'est bien que nous ne recevions pas ce que nous méritons. nous avons reçu le pardon pour notre propre injustice. Et un jour viendra où toute injustice viendra à la lumière et nous serons jugés ouvertement. mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas notre rôle de juger le serviteur d'un autre. Et le commandement auquel nous devons obéir est celui-ci. Pardonne. Ne dis pas seulement ce que j'ai dit. Non. Tu dois pardonner sept fois soixante-dix-sept. Nous allons avoir une agape ce soir. Nous allons avoir une agape ce soir. Et dans l'histoire de jeunesse en mission, c'est un de ces temps transformationnels le plus important dans nos communautés. Un des souvenirs que je préfère, c'était une agape à Agou. J'enseignais dans l'école de disciples là-bas. Et ils avaient plusieurs agapes le long de l'école. Et chaque nationalité préparait le repas. À tour de rôle. Et donc la semaine où j'étais là-bas, c'était les Burkinabés qui avaient fait le repas. Et c'était vraiment bon. Et on était là, au sommet de cette belle montagne. Avec la lumière du feu. Et ils ont commencé à danser. C'était vraiment une adoration très belle. Et c'était un moment tellement profond. Et même ils sont arrivés à me faire danser. Et c'est bien parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas prendre des photos avec nos téléphones. Mais pourquoi est-ce que les agapes ont été quelque chose de tellement transformationnel pour nous ? Il y a différents facteurs. Première chose, c'est que c'est une célébration. Et tout le monde aime la célébration. Et la deuxième chose, c'est que c'est de la bonne nourriture. Et quand je suis venu à Genèse en mission, nous ne mangions pas de la viande souvent. Mais nous pouvions nous assurer que vendredi soir, il y aurait de la viande. Et on s'habillait toujours avec nos meilleurs habits. Et donc, moi, j'étais le leader de la base. Et j'avais cette règle pour les jeunes gens. Il faut porter une cravate. Mais tout le monde ne m'écoutait pas. Et donc, j'ai commencé à me mettre à la porte de la pièce. Avec plusieurs de mes cravates sur mon bras. Et si un gars entrait et qu'il n'avait pas de cravate, je lui disais, mets-en une. Et je disais, si tu ne mets pas une cravate, tu ne peux pas venir à la GAPE. C'est ce qu'on appelle le leadership transactionnel. Et un gars vient me voir. Et il dit, mais je n'ai même pas porté une cravate à mon mariage. Et je dis ça, ce n'est pas ton mariage. Prends une cravate. Et ensuite, on avait la louange. Et même la manière dont nous étions assis autour des tables. Tout était horizontal. Il n'y avait pas une hiérarchie de leadership. Et dans les premières années, personne ne conduisait la louange. On restait autour des tables. Et n'importe qui pouvait lire un passage dans l'Écriture. Ou chanter un chant. Et jouer de la guitare s'il l'avait amenée. Mais on ne les laissait pas conduire quoi que ce soit. Parce que nous conduisions tous la louange. Tout le monde. Et le Saint-Esprit aimait cela. Et il nous a rencontrés dans ces soirées. Et souvent, à 22 heures, on n'avait même pas envie d'arrêter. Mais la raison pour laquelle le Saint-Esprit était si présent. C'est parce que nous nous préparions à ces moments, pas seulement dans la prière, mais dans la repentance. Et c'était devenu une pratique communautaire. Et qu'on allait prendre un temps, le vendredi après-midi, avant l'agape. Pour demander au Seigneur. Rappelle-moi, est-ce que j'ai blessé quelqu'un cette semaine? Est-ce que j'ai dit quelque chose durement? Est-ce que j'ai passé à côté de quelqu'un qui était en train de pleurer? Montre-moi si je dois aller voir quelqu'un. Et de mettre les choses en ordre. Et donc, vous allez voir dans un bel après-midi de vendredi. Partout, on voyait les gens deux à deux. Ils parlaient ensemble et ils priaient ensemble. Parce qu'on avait tellement faim de la présence de Dieu. Nous ne voulions pas qu'il y ait du péché entre nous. Ce péché qui arrêterait le Saint-Esprit de se joindre à nous pendant cette agape. Et c'est la réalité pourquoi cette présence était si réelle. Je suis très content d'être ici avec vous pour vivre cette agape ce soir. Et j'espère, je fais confiance que nous allons la vivre avec la présence totale du Saint-Esprit. OK. Monique, on doit voir où aller à partir de là. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. Chaque fois que je donne ce message, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'implications dans toutes les directions. Mais je pense qu'en pensant à notre louange ce soir, peut-être que nous devrions nous focaliser sur cet aspect de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous lui avons permis de devenir transactionnel ? Parce que nous sommes tous au courant du premier amour. Nous avons besoin de Jésus. Et nous expérimentons l'amour de Dieu pour la première fois. Et ensuite, on commence à servir Dieu. Et on veut être des leaders disciplinés. Et donc, nous avons notre discipline avec la Bible. La prière, la discipline avec la prière. Et toute notre vie avec Jésus commence à devenir transactionnel. qui est basée sur ce que nous faisons pour lui. Et les récompenses que nous attendons à cause de notre service pour lui. Qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire ? Je propose qu'on prenne trois ou quatre questions. Mais qu'après, on puisse rentrer dans un temps de prière pour revoir notre relation avec Dieu et mettre les choses en ordre, remettre les pendules à l'heure. Je propose que nous prenions trois ou quatre questions et que nous prenions le temps de prière et que nous prenions notre vie en ordre, et que nous prenions le temps de prière. Amen. Merci. OK. On va prendre trois ou quatre questions. Donc, on va prendre trois ou quatre questions. Surtout des questions de clarification. Pas de situations précises. et pas seulement quelque chose qui s'applique à toi personnellement. Il y aura un autre moment pour toutes ces questions. Mais quelle question de clarification tu pourrais avoir et qui pourrait aider tout le monde ? Oui. C'est vraiment profond, cette affaire de leadership. parce que si je le mets dans mon contexte béninois ou africain ou béninois en particulier, je crois qu'il doit y avoir quelqu'un qui est chef ou quoi ? Parce que dans mon contexte, dans le Bénin, cette chose de leadership, il doit y avoir un chef. J'ai compris le message, mais précisément à je n'ai sans mission. Mais précisément à YOM. Quel genre de système dont je ne fais quand même pas dire que je n'ai pas de responsable ou je n'ai pas de directrice ? Je ne peux pas dire que je n'ai pas de leader, que je n'ai pas de directrice. Je me suis un peu amusé à voir quand je suis venu ici, la majorité de ceux que je suis venu voir, 40 et plus, des anciens. Et nous qui sommes jeunes, je ne sais pas si je vais dire, des bambins au milieu des anciens. So, coming here, I've seen a lot of elders. And we, the young ones, we are here among elders. Nous avons des anciens devant nous. Voyons des leaders en quelque sorte, des chefs. Dans le message, c'est comme s'il n'y a pas de chef ou quoi ? But in the way you have preached, where are the chiefs ? C'est un peu compliqué, hein ? Je ne vais quand même pas voir ma responsable au Bénin en particulier, qui a deux fois mon âge, et je vais voir que c'est chez nous, Yom. Yom, y'a 5 ans, n'appelle pas le nom de sa maman, vous voyez ? Ça ne va pas compliqué quoi ? Si on peut m'orienter là, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais juste laisser comme ça d'abord, vraiment c'est sérieux. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de leadership. Parce que dans le modèle transformationnel, nous avons un leadership solide, des leaders solides. Et mon exemple, c'en est un. C'est un leader très fort. Il faut diriger, Lorraine, il doit diriger tout jeunesse en mission. Mais il ne va pas partout pour dire aux gens quoi faire. Il n'utilise pas son autorité pour faire faire les choses aux gens. Donc faisons attention à ces mots comme chef, chief, qui ont une signification culturelle. Et j'aime un des mots en français pour leader, c'est responsable. Et ça c'est le point biblique, c'est quelqu'un qui est responsable. Comment est-ce qu'un leader ou un responsable fort, puissant, peut conduire sans forcer ? D'abord au travers de la vision. Une vision très claire que les gens peuvent suivre. Qu'on puisse y entrer facilement. Et qu'il y a une marche là à passer qui est très très basse. Et ensuite au travers de son influence. Il ou elle. Donc ça peut être un leadership très fort, très puissant. Mais ce n'est pas un leadership selon les moyens du monde. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien face au leadership transnationnel dans l'Eglise et puis dans notre nation ? Et ça fait depuis 1998 des dizaines de fois que j'ai enseigné ceci. Parce que c'est notre expérience commune. D'abord nous prions pour eux. Et nous les servons. Et ensuite au temps de Dieu. Quand nous avons la bonne attitude de cœur et d'amour. On va les confronter. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'écoutent pas ? On y retourne à trois ou quatre. Deux ou trois. Deux ou trois. Deux ou trois. Et ça c'est dans Matthieu 18. Un passage qui est un passage qui est ignoré universellement dans l'Eglise et dans Genèse 18. Si seulement nous puissions obéir à Matthieu 18. La majorité de nos problèmes disparaîtrait. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils n'écoutent pas les deux ou trois ? Donc on amène l'Eglise devant toute l'Eglise. On amène le problème devant toute l'Eglise. Avec crainte et tremblement. Parce que c'est quelque chose de très sérieux. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils n'écoutent pas encore à ce moment-là ? Quitte. Ne reste pas là. Quitte. Et ça c'est la beauté de Genèse en Mission. Tu n'es pas lié à rester à un endroit pour toujours. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller. Et vous avez même la liberté de commencer votre propre base. Et si tu commences ta propre base juste parce que tu t'es loin d'un conflit que tu ne veux pas gérer. Et le Seigneur ne va pas bénir cela non plus. Mais les gens restent dans ce genre d'organisation bien trop longtemps. Si tout le monde quittait l'organisation transactionnelle, les leaders transactionnels n'aurait plus personne à diriger. Merci Tom. On dit trois questions non ? Vas-y. Dans la dénomination, le président ou le pasteur de l'église a un bâton qu'on appelle la sanction disciplinaire ou la sous-discipline. Et on vient d'entendre les types de leadership. Et on vient d'entendre les types de leadership. Et nous savons ce que nous devrons faire avec Genèse en Mission. J'aimerais une clarification entre l'autoritarisme et exercer l'autorité. Puisqu'on n'a pas un moyen de sanction. Parfois notre approche, notre leadership est perçue comme de la faiblesse. Et je peux vous dire que beaucoup de leaders ici ont beaucoup souffert d'attitude de personne. Et je peux vous dire que beaucoup de leaders ici ont souffert d'attitude de certains leaders. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais les principes qui sont dans Matthieu 18 s'appliquent aussi à ceux qui suivent. Donc, si on a un membre du personnel qui fait les choses de la mauvaise manière. Dont le comportement blesse les autres. Quelqu'un doit aller le confronter. Et s'ils n'écoutent pas, deux ou trois personnes vont aller le voir. Et s'ils n'écoutent pas, ils doivent être confrontés devant toute la communauté. Et quelquefois, vous devez demander à des personnes de quitter. Donc, il y a des sanctions que nous pouvons appliquer. Et qui sont quelquefois appliquées à Jeunesse en Mission. Le problème en général, c'est qu'on ne veut rien faire. Ou on annonce le problème à toute la communauté sans même avoir vu la personne en question. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de sagesse dans ces trois étapes de Matthieu 18. Dernière question. Moi, je me demande, est-ce que c'est le leadership transactionnel ? En réfléchissant, je me demande, est-ce que c'est lié même au leadership ? Parce que j'ai l'impression que cette graine-là se trouve en chacun de nous. Donc, ce n'est pas forcément lié. C'est comme ce n'est pas lié à la position d'un titre qu'on équipe. Mais en chacun de nous, il y a cette graine de transaction. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a une graine de transaction. Je suis complètement d'accord. Merci. 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 A présent, nous allons prendre quelques minutes. Ça va prendre quelques minutes. Là, c'est chacun qui va se présenter devant le Seigneur. pour faire l'état des lieux et voir comment il doit mettre de l'ordre dans sa vie, remettre les pendules à l'heure et voir comment il doit mettre sa vie en ordre. Ça va nous faire du bien pour la suite de notre vie et de notre ministère pour ce qui va venir nous disons particulièrement l'agap de ce soir que l'Esprit de Dieu soit puissamment présent parmi nous. Et surtout pour l'office de la nuit, nous voulons que l'Esprit de l'Esprit soit puissamment présent parmi nous. Donc, que chacun de nous puisse prendre quelques minutes devant le Seigneur. Donc, chacun d'entre nous va prendre quelques minutes avant le Seigneur.